Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours à Londres et ce matin je vais me préparer avec vous dans la salle de bain parce qu'il faut que je me prépare vite pour aller prendre le petit déj de l'hôtel. On est dans un hôtel 4 étoiles. J'ai fait hier un tour de la chambre un peu pour une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube et je vais me préparer vite avant qu'il soit trop tard. Donc comme vous voyez, j'avais largement commencé. J'ai fait mes sourcils, mes cheveux, j'ai mis de l'anti-cerne. Maintenant je vais mettre un peu de fond de teint. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Là pour l'instant on va aller au petit déj. Et aujourd'hui c'est notre deuxième jour à Londres mais aussi notre plus grosse journée à Londres en gros parce qu'on repart déjà demain dans l'après-midi. Aujourd'hui on a vraiment prévu un max de trucs. Hier si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez qu'on devait aller au Camden Market. Au final on n'est pas allé. J'avais un gros programme déjà pour aujourd'hui mais en plus on rajoute dedans le Camden Market. On va voir si c'est faisable mais... En tout cas ça va être trop cool. On va faire vraiment une énorme journée. On va aller manger à Shake Shack. Il n'a rien à voir mais j'ai trop hâte. Il n'a jamais mangé à Shake Shack donc je vais l'emmener manger. Ça va être trop bien. Je finis de me préparer et je vous emmène avec moi au petit déj de l'hôtel. Et ça va être au petit déj ! J'ai trop hâte. Je viens de voir que je suis tachée de partout. Mon pantalon est taché, mon haut est taché. Je ne sais pas, ça devait être dans mon sac. Il faut que j'aille me racheter un haut je pense aujourd'hui. Exactement l'huile je pense. Bref, voilà on va au petit déj. J'ai trop faim. Par contre s'il y a un petit déj de malade, on ne s'attendait pas aussi bien. C'est un truc de ouf. Il y a tellement de choses que je vous montrerai après. Mais regardez, en tout cas moi j'ai pris plein de trucs. Ça c'est un carotte cake, ça a l'air hyper bon. Je pense que je vais déjà prendre ça parce que c'est déjà énorme. Regardez du coup ce que j'ai pris. Le buffet c'est un truc de malade. Il y a des chauveuses. En fait il y a du chocolat hyper épais comme en Espagne pour mettre dessus. C'est incroyable. J'ai pris un carotte cake, ça a l'air trop bon. Un pain au chocolat pour le goûter. Pour voir la différence avec la France. Et ça c'est de l'eau à la fraise et au concombre. Mais incroyable, c'est trop bien. Incroyable. Maintenant c'est l'heure du salé. Bon j'ai pas pris grand chose parce que franchement le sucré ça m'a tué je crois. Je peux plus rien manger. Mais j'adore manger salé le matin. J'adore les oeufs comme ça le matin. Oh là là ça a l'air trop bon. Je vais mourir. J'ai mangé comme 4. Je me suis brossé les dents. J'ai vomi une tomate. Je vais mourir. Je vais mourir. On va rouler jusqu'à Big Ben. Catastro. Non mais moi je me sens pas bien là. Je vais me remettre de mes émotions. Et on va y aller puisqu'on est en retard. On part. Je vais mourir tellement j'ai mangé. On va avoir Big Ben. C'est toi Big Ben là. C'est moi Big Ben. Bon on est parti. Et en vrai. Trêve de plaisanterie. On va vraiment à Big Ben. Mais c'est vrai que je sais vraiment pas comment on va y aller. Puisque. J'en peux plus. C'est à 24 minutes de marche. Mais on a décidé d'y aller à pied. Parce que. Ah oui mais je vous ai pas dit ça. C'est un truc de malade. Le métro à Londres. Il est tellement cher. En fait sur Maps. Quand je mets les itinéraires. Ça me met le prix. 2 livres 75. Et quand on va à la station de métro. Et qu'on met. Qu'on peut prendre un ticket de métro. Il y a marqué que c'est genre. 9 livres. 9 livres. Ça fait 10 euros. Donc on a décidé de prendre un minimum le métro. Vraiment pas beaucoup. On a pris une fois un bus à 2 étages. Hier c'était trop bien. Un bus comme ça. Par contre ça c'était pas très cher. Je crois que c'était 2 euros. Bon pour ici c'est pas cher. Par rapport à 12 euros le ticket de métro. Donc ouais. Aujourd'hui on va sûrement prendre le métro. Mais pas beaucoup quoi. Parce que c'est hyper cher. Et sinon pour les autres moyens de transport. On a pris un vélo hier. Je crois que pour le débloquer. C'est genre. Je sais pas. 1 euro. Hé on est où on était hier ? Ouais. Hier on a mangé dans cette rue. C'était incroyablement cool. Elle est trop belle. J'adore. Et là du coup on va à Big Ben par là. Je sais même pas si je vous ai montré. En vrai je crois pas. Je crois que je vous ai pas repris depuis. Mais on était à Big Ben. Juste là. Voilà. C'est trop beau. On a fait plein de photos que je vous mets là. Bam bam bam. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va à Buckingham. A la base on voulait y aller pour 11 heures. Parce qu'il y a une cérémonie je sais pas quoi. À 11 heures. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais de toute façon c'est trop tard. Parce qu'il est midi. Voilà. En fait chaque truc dans notre programme nous prend une heure. Donc il est midi. Là ce qu'on fait c'est qu'on va à Buckingham quand même. On va aller voir les gardes. Mais attendez j'étais en galère là. Je cherchais des toilettes. Et à ce qu'il paraît il y en a. Je sais pas si c'est dans la partie payante ou gratuite. Mais on va aller voir. Mais attendez mais ça c'est trop cool par contre. J'espère que c'est pas. Je sais pas si c'est payant. J'ai pas l'impression. Mais attendez c'est trop génial. J'ai rien dit parce que c'est 50 pounds. Et j'ai pas de pièces. J'ai le seum. Bon bah attendez pour moi. En fait c'est pas beaucoup. Je crois que ça fait genre 60 centimes. Mais le problème c'est que j'ai pas de pièces sur moi. Donc tant pis. Là du coup comme je vous l'ai dit. On va à Buckingham. Ça va être trop cool. On va aller voir les gardes. T'as jamais vu. En vrai c'est trop marrant. Ils sont pas marrants. Mais je crois qu'il y a des gens qui essayent de les faire marrer. Enfin franchement c'est cool. On va aller voir des écureuils à Hyde Park. Ça va être trop bien. Et ensuite on va aller dans toutes les rues un peu éclairées et tout. Il y a un petit Times Square. C'est je sais plus comment ça s'appelle. Oxford Circus. Je crois que c'est ça. Bref. Voilà. On va aller là-bas. Ça va être trop bien. C'est trop mignon. On est même pas à Hyde Park. On est dans un parc juste avant. Regardez l'écureuil. Oh non mais il est tellement mignon par contre. Mais comment il se tient ? Mais attendez il est trop adorable. Je voudrais trop lui faire une caresse. Regardez le chien. C'est trop un chien londonien. Et l'écureuil bah il est parti. On peut pas l'approcher. En fait on s'était assis pour qu'il vienne nous voir. Regardez on est dans le parc toujours. Et il y a plein d'animaux. Moi j'ai hyper peur. J'ai jamais vu des canards comme ça. Ils sont trop beaux. Ils sont rouges du tout sur eux. C'est pas des faisans ? On dirait des canards à la fraise. Par contre ça c'est beaucoup trop mignon. Regardez on est à Buckingham. Et l'autre jour j'ai appris un truc juste avant de venir. En fait quand le drapeau en haut est déployé c'est qu'il y a le roi. Ou avant la reine du coup. Là il y est. Et quand il est juste fermé c'est qu'il n'y a pas le roi. Voilà. Comme ça vous saurez. Sinon c'est hyper beau. On a passé grave de temps avec les oies ou les canards. Je sais pas trop ce que c'est mais c'est hyper beau. Maintenant on va aller à Hyde Park je pense. Je pense qu'on va aller manger quand on sera vers Oxford. Et tout ça. D'ailleurs je vous ai pas dit mais tout à l'heure on a vu un hélicoptère. Bah je vous ai filmé. Et en fait on a cru que le roi était là dedans. Et en fait il y était pas. Enfin je suis pas sûre. On l'a pas vu en tout cas. Mais j'ai vu un hélicoptère décoller. Pour la première fois de ma vie. J'ai vu un nouveau truc aujourd'hui. Regardez il y a un garde. Mais le problème c'est qu'en fait ils sont super loin de nous. Regardez je dézoome. On est vraiment... On a des barrières et tout. On peut pas y aller. Je sais pas pourquoi j'avais le souvenir qu'on pouvait les toucher. Enfin on pouvait être à côté quoi. Là on est enfermés on peut pas les voir. Enfin on peut que les voir. C'est trop nul. Et il y en a que deux. Trop bizarre j'avais pas ce souvenir là du tout. Changement de programme. On va plus à Hyde Park. Parce qu'en gros c'était à 20 minutes à pied de Buckingham. Et on s'est dit que perdre 20 minutes dans un sens. 20 minutes dans l'autre. Ça servait peut-être à rien. Étant donné qu'on a déjà fait un parc. Celui là. On est au St James Park. Donc c'est vraiment juste à côté de Buckingham. Voilà on a fait un parc. On a vu les écureuils. Perdre 1h30 de la journée pour aller à Hyde Park. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Ça jure qu'aujourd'hui. C'est un peu. En vrai c'est un peu chronométré quand même. Là on perd du temps depuis tout à l'heure. Parce qu'on se promène. Et on a pas envie non plus d'être avec la montre dans la main. Mais voilà. Aujourd'hui c'est un peu juste. Donc ce qu'on va faire. C'est que là on se dirige vers Trafalgar Square. Et on va faire tout ce quartier là. Un peu avec les magasins. Avec M&M's World. Parce que t'es jamais allé à M&M's World. Ouais. Là c'est trop cool. On va aussi peut-être manger à Chaïchac. Mais le problème c'est que j'ai toujours pas faim. Et on a prévu ça mais... J'ai plus de place. Ensuite ce qu'on a prévu en dernier c'est Camden. Parce que en fait ça c'était le programme de la fin de la journée d'hier. Et le problème c'est qu'on l'a pas fait. Parce qu'hier en fait on était trop fatigué. On s'est levé à 2h du matin. On a préféré rester tranquille le soir. Du coup on a pas fait Camden. Et je veux absolument le faire. Parce que c'est ce que j'avais préféré. Quand j'étais venue à Londres quand j'étais petite. Je sais pas si c'est encore ce que je vais préférer. Mais en tout cas je sais que j'avais adoré. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le quartier où il y a plein de trucs. Tous les magasins. Trafalgar Square, Oxford Circle. Il y a vraiment plein 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 de choses. Il y a aussi un Chinatown. Donc c'est trop cool on va aller faire ça. Et on finira par Camden. Ça va être trop trop cool. J'ai trop hâte. On va rien pouvoir acheter parce qu'à chaque fois c'est super cher. Alors t'as pensé quoi de M&M Swap ? C'est très stylé. Il y a plein de M&M différents. Mais par contre c'est super cher. C'est hyper cher. Moi j'achète jamais rien. C'est beaucoup trop cher. Mais en vrai c'est cool d'y aller. Par contre il y a moins de parfum qu'à New York. Il y a vraiment que les goûts un peu classiques. Mais il est aussi grand. Presque aussi grand. Franchement c'est trop trop cool. J'adore. Et maintenant on va à Chinatown. Je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas trop entendu parler de Chinatown de Londres. Je pense que ça doit être juste une rue. Mais on va aller voir. Regardez c'est juste en face en fait. Ça commence juste en face de M&M Swap. Il y a une arche comme dans tous les Chinatown. Et plein de restos. Je pense que c'est surtout des restos. On est du coup à Chinatown. Et je me disais un truc. Il est méga propre. Et surtout il y a plein de trucs. Il n'y a pas toujours énormément de trucs dans les Chinatown. Je ne sais pas expliquer. Mais des fois ce n'est pas vraiment des commerces. C'est beaucoup d'habitations et tout ça. Mais là il y a plein de commerces. Il y a plein de restos. Et ça donne hyper envie. On avait prévu d'aller manger à Shake Shack. Mais là franchement ça donne bien envie de manger chinois. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne va pas manger à Chinatown. Parce que en gros. Ce soir je vous l'ai dit. On va au Camden Market. Et on va manger là-bas. Ça va être trop cool. On ne reste pas hyper longtemps. Et nos repas ils sont un peu définis. Comme je veux lui faire goûter Shake Shack. Il ne reste pas énormément de repas. Bon en fait ça nous a ouvert l'appétit. De voir tous les restaurants et tout. Donc on va manger à Shake Shack. T'as hâte ? Ouais c'est la première fois. J'ai trop hâte. Ça va être trop tard. J'ai trop hâte que tu goûtes. Parce que le burger c'est un truc de malade. Par contre les frites. Elles sont bonnes. Mais ce n'est pas exceptionnel. De toute façon moi je ne vais pas manger là-bas pour les frites. Je vais aussi juste prendre le burger. Burger. C'est bon j'ai commandé au matin Shake Shack. Moi j'ai pris le classique. J'ai pris un Shake Burger comme d'habitude. J'ai pris que ça je crois. Non une fois j'ai goûté un autre. Mais bref. Cette fois j'ai pris ça. J'ai trop hâte de manger. J'ai trop hâte de faire goûter à Flo. Parce que c'est vraiment 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 super bon. C'est bon on a reçu. Oh là là. Bon moi j'ai pris celui-là. Comme d'habitude il est trop bon. Et le Smoke Shack pour toi. Oh là là. Regarde la tête qu'il a l'air trop bon. Et on a pris une limonade 50-50. En gros c'est 50% d'Ice Tea. Et moitié de limonade trop bon. Et regardez on a une fu. Oh c'est trop bon. Bonne nuit. On a fini. T'en as pensé quoi ? Franchement c'était trop bon. C'est dans les meilleures façons que j'ai mangé dans ma vie. C'était hyper bon par contre dans le magasin il faisait... Enfin dans le magasin qu'est-ce que je dis ? Dans le resto il faisait froid. Mais tellement froid que j'arrive plus à me réchauffer. Et comme vous voyez il y a du faim. Je suis à deux doigts d'acheter un pull Londres à 50 balles. J'ai vraiment très froid. C'est horrible. Je pense que je vais aller dans un magasin m'acheter un pull parce que c'est pas possible. Bon les amis je vous reprends maintenant. Monsieur a des cloques. En fait depuis qu'on est arrivé t'as des cloques un peu obligé. On est allé acheter des pansements. C'est pour ça que je vous ai pas repris depuis un moment. Et en fait bah ça change rien ça fait encore pire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller acheter des tongs à Primark. En espérant que ça soulage un peu de marcher en tongs. On verra. Et après on va quand même je pense aller à Camden. Même si j'ai peur que ça te fasse trop mal de continuer. Non mais ça va c'est rien. Mais voilà en tout cas pour l'instant le plan c'est qu'on va à Primark. Voilà. Pour aller acheter des tongs. Ça tombe bien de toute façon parce que c'est sur Oxford Street. Donc c'est hyper connu et c'est à voir. Donc tant mieux au final qu'on aille là-bas. Regardez on était dans la rue et on a vu un truc qu'on comprenait pas ce que c'était. En fait sur chaque mur il y a des écrans même sur le toit. Et c'est des animations c'est trop 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 beau. Du coup bah on s'est assis et on regarde. C'est bon t'as des tongs on a les mêmes. Trop mignons. Ouais. Et maintenant on va prendre le métro pour aller à Camden. Parce que c'est pas la peine de commencer à aller faire du vélo avec tes pieds. On est arrivés. Je suis trop contente. C'est trop bien. Faut absolument que j'aille acheter des souvenirs. Tcheees. On est au Camden Market. Et on a pris un petit coca parce que j'avoue qu'avec le Shake Shack il y a une heure on n'a pas vraiment faim. Du coup voilà on boit un petit coca. Ensuite il faut que j'aille acheter des souvenirs. Franchement si vous venez à Londres c'est à Camden qu'il faut acheter des souvenirs. La dernière fois que j'étais venue j'avais acheté mes souvenirs ici je m'en rappelle. Et niveau prix c'est vrai que ça n'a rien à voir qu'avec le centre ville. Si jamais un tips quand vous venez à Londres achetez vos souvenirs à Camden. C'est trop cool. En fait on a vraiment pas beaucoup marché dans le quartier là pour l'instant. Parce qu'on est allé du métro à Camden Market en deux minutes. Mais je crois que c'est comme dans mon souvenir. C'est trop cool. Et je sais pas il y a une ambiance ça n'a rien à voir avec le centre de Londres. Donc t'es le reste un peu. C'est vraiment une ambiance à part. Et là le Camden Market je vais vous montrer c'est trop mignon. Le problème c'est que tout ferme un peu tôt. Les restaurants commencent à fermer. Nous on a pas faim. Et c'est surtout histoire de se poser parce que c'est vraiment trop mignon. Comme ça aussi on parle un peu de notre programme du demain. Puisque demain on a notre raison déjà. Abonnez-vous pour voir le dernier vlog d'ailleurs. Après on va un peu bouger. On va aller dans Camden. Je sais qu'il y a une rivière quelque part. Voilà ça va être trop cool. On va se promener un peu. Je vous emmènerai avec moi pour l'instant. On parle un peu. Et je vais vous montrer le cadre. C'est vraiment trop cool. Les restaurants autour c'est vraiment pas cher. C'est genre si vous voulez manger un repas je crois que c'est 10€ un truc comme ça. Sachant que c'est sûrement très touristique. Ça va. J'avais entendu que Londres c'est catastrophiquement cher et tout. En tout cas par rapport à Paris c'est à peu près pareil. En vrai c'est cher. Mais disons que déjà comme d'habitude dans mes voyages vous connaissez à force. On mange pas au restaurant. On fait surtout des fast food ou des food court. Toutes des trucs un peu pas chers. Enfin plus abordable. Et là franchement on n'a jamais payé un repas plus de 15€. Le métro j'ai juste pas compris. Parce qu'en gros j'ai regardé sur internet. Il y avait marqué que le ticket de métro c'était 10€. 10€ le ticket de métro. Vendant l'aller-retour. Désolée mais je marche. Même si c'est 50 minutes je marche. Enfin c'est pas possible. Quand tu as eu mal au pied et tout. On s'est dit ce qu'on va faire c'est qu'on verra. On va prendre le métro et on va voir. En gros sur les applications de GPS, Maps, City Mapper, tout. Il y avait marqué que c'était 2 livres. Du coup ça fait 3€ à peu près. 3€ c'est cher mais c'est acceptable. Je m'en fiche. Je peux payer 3€. Et du coup on a essayé. On ne sait pas encore. Parce qu'en gros quand tu payes avec Apple Pay le métro. Ils ne te débite pas directement. Je ne sais pas pourquoi. Ils mettent à peu près une journée à traiter le truc. Bref je ne sais pas pourquoi. Donc on verra combien on a payé le métro demain. Mais normalement c'est 3€. Si c'est 3€ ça passe. Et si c'est 10€ bah aïe. Parce que franchement c'est horrible. Vous verrez dans le prochain vlog ce qu'on a payé. Mais voilà. Bon en tout cas la journée n'est pas finie. On boit notre petit coca. Et après on va aller se promener à Camden. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. On va faire les souvenirs. Je vous montrerai. Voilà on va retourner à l'hôtel tranquille. Ça va être trop cool. On finit de boire notre truc. Ensuite on va aller se promener, manger. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. C'est bon on est parti. Regardez il y a plusieurs Camden market je crois. En fait on est sorti du métro là. Et du coup on a pile atterri là. Donc on est allé voir. Et on n'est plus jamais ressorti. Regardez c'est trop beau. J'adore l'ambiance ici. On va se promener un peu. Je pense qu'on va aller acheter tes souvenirs. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Si on mange là ou si on rentre. Il y a eu un retournement de situation. On a trouvé un truc trop cool. En fait on est tombé en marchant sur le vrai Camden market. L'autre c'était un juste à côté du métro. Et je pense que c'était un Camden market. Un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Et qui lisent ça en premier. Et qui se disent ah ouais mais c'est le Camden market c'est ça. Alors qu'en fait ce n'est pas du tout ça. Et là on est au vrai Camden market. Au final il n'est pas fermé. Mais tout commence vraiment à fermer. Les stands c'est dommage. Il y a plein de trucs. Il y a plein de restos. Ce n'est pas méga cher. Ça donne hyper envie. Je pense qu'on va manger là. Même si là pour l'instant on n'a pas faim. Je pense qu'on va se dépêcher de trouver un truc qui est ouvert. Pour pas que ça aille fermer. Mais c'est trop bien. Franchement c'est hyper cool. Je ne m'attendais pas à ça. C'est bien mieux que ce que je pensais. En fait je ne vous ai pas montré. Mais il y a tellement de parties. Ça c'est qu'une seule partie. Ça fait genre vraiment une heure et demie qu'on marche ici. Et qu'on ne finit pas alors qu'on n'est que dans des endroits différents. Oh là là il y a une rivière et tout. C'est trop bien. Ça c'est qu'une partie. Mais il y a tellement de trucs. On ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas faim. Bon comme vous avez vu. On s'est perdus. On a parlé pendant une heure. Et du coup il y a une heure qui est passée. Il doit être je ne sais pas. 8h20 un truc comme ça. 8h ou 8h10 je n'en sais rien. Et on n'a toujours pas faim. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Bref on va voir. Mais en tout cas c'est trop cool ici. J'adore. Regardez. C'est trop beau. Là du coup on est retourné dans la rue. Et le problème c'est que comme vous voyez derrière moi. Tout est fermé. Donc on va essayer de trouver des trucs. Je viens voir ça là en face de moi. Ici les sacs poubelles sont grosses à Camden. Enfin en gros ils sont multicolores. Ça rentre bien. Pas comme si c'était des poubelles. On dirait un peu une déco. C'est trop bizarre. Regardez c'est trop marrant. Les poubelles sont multicolores. Mais du coup tu vois ça ne rend pas pareil. C'est plus stylé. C'est des poubelles stylées. Et là du coup comme vous voyez tout est fermé. Donc je vais essayer de trouver des trucs. On va voir. Et on va se promener un peu. Et peut-être trouver un truc à manger. Par contre un truc que je ne savais pas regarder. A Londres tout le temps il y a des avions au-dessus de la ville. Je ne sais pas si les aéroports sont extrêmement proches. On va dire que je ne sais pas la raison. Mais il y a des avions de fou. Des avions énormes et tout. Toute la journée au-dessus de ta tête. Et ça fait un bruit monstre en plus. Moi qui adore les avions. J'adore regarder. J'ai toujours Flightradar. C'est une application pour suivre les avions. Bref. Sur mon téléphone. Et souvent je l'ouvre à Paris. Et là on ne pense même plus à l'ouvrir tellement il y en a. C'est pour mon plus grand plaisir. Mais je pense qu'il y en a que ça peut vraiment suivre. Par contre du coup c'est vrai que je remarque que je ne vous ai pas hyper montré non plus. Regardez là-bas c'est le Camden Market. Si vous venez c'est tout au bout de par rapport au métro en fait. C'est là-bas. C'est trop cool. Et il y a la rue comme ça. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais la rue en gros de Camden. Et le métro est là-bas. Et c'est dans ce truc vert là-bas tout à l'heure qu'on a cru que c'était le Camden Market. Parce qu'il y a marqué dessus. Regardez c'est lui le faux Camden Market. Enfin il était cool aussi. Franchement on s'est posé là avec un petit coca. C'était trop cool. Mais c'est moins bien que l'autre. Enfin ça n'a rien à voir. Si vous voulez aller au Camden Market. Dites-vous que ce n'est pas celui-là. Bon au final on a pris une pizza. Parce qu'on a fait plein de tours. Et on ne savait pas trop quoi manger. Et voilà comme vous voyez il fait nuit. Il est hyper tard. Enfin il est genre 9h un truc comme ça. J'ai pris une pizza parce qu'elle me donnait trop envie. Et toi tu la plies au lieu de la... Bah quoi c'est bon. Est-ce que je suis le seul à faire ça ou pas ? C'est hyper bizarre de me dire ça. Non. Je trouve que tu ne peux pas savourer une pizza comme ça. Tu n'as que de la croûte. Je ne mange pas que mes pizzas comme ça. Mais là j'avais envie tu vois. On a fini. C'était trop bon. Franchement elle était trop bonne la pizza. Là on va prendre le métro. On va voir si on va être débité 100 balles demain. On est rentrés ! On n'en peut plus. On a tellement marché aujourd'hui. Attendez je vais regarder le nombre de pas qu'on a fait. Franchement ça doit être énorme. Est-ce que vous utilisez WeWord ? C'est grave un vieux truc mais moi je l'utilise encore. Mais en vrai c'est pratique surtout quand on est en voyage. J'ai fait 24 000 pas aujourd'hui. C'est énorme. Je vais pouvoir m'acheter un iPhone avec ça. Dernier jour fini. Pas dernier jour. Deuxième jour. Deuxième vraie journée. Il reste demain. Mais demain on a l'avion qui décolle à 18h. Donc on n'a pas hyper méga beaucoup de temps. Mais je pense assez pour faire des trucs. Je pense qu'on va faire des trucs très cools qu'on n'a pas encore fait. A la base j'avais prévu de rien faire demain ou vraiment pas grand chose. Peut-être traîner au petit déj jusqu'à tard et tout. Mais finalement je pense qu'on va se lever. Et qu'on va faire un max de trucs avant de partir. Parce que si on est fatigué c'est pas trop grave étant donné que c'est le dernier jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'adore faire des vlogs en voyage. C'est un truc de ouf. Cet été on a un programme de malade. Et du coup je vais faire des vlogs en voyage. Donc j'ai trop hâte. J'ai hâte que vous découvriez la destination. Parce que ça va être vraiment exceptionnel. Ou plutôt les destinations. Bref j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Puisque je suis crevée. Vous entendez j'ai même plus de voix. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu. A mettre un like. A vous abonner. Merci d'être là encore à la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.